Le rencontre entre la première et le deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous avez changé en bien fait que le match a totalement passé ? Je pense que tout simplement en première mi-temps on a complètement joué à l'envers, on s'est laissé, on est tombé dans leur jeu à nous perforer dans l'axe et ce jeu a eu une passe où on a fait que défendre quasiment pendant 30 minutes, 35 minutes en première mi-temps et à la mi-temps dans le vestiaire on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à mettre notre jeu en place, notre jeu de mouvement, notre jeu qui nous permet de marquer des essais aux quatre points du terrain et ça passait par au départ du combat, regagner la guerre des rucks et à partir de là après on a pu mettre de la vitesse dans notre jeu et pratiquer notre rugby, un rugby de mouvement. Comment vous prenez-vous si vous saviez que vous alliez vous prendre de devant, que vous alliez pilonner, que vous aviez vu les vidéos ? On était préparé à cette opposition complètement et on s'est laissé prendre je pense parce qu'on a cru que ça allait être trop facile de mettre notre jeu en place, qu'avec 2-3 passes on allait s'en sortir et au final il fallait d'abord gagner ce premier mètre, avancer sur chaque impact, ce qu'on n'arrivait pas à faire en première mi-temps. On décalait le jeu mais on n'avançait pas, on faisait du travers, en deuxième mi-temps on a regagné nos duels dans l'axe, ce qui permettait après d'avoir de bonnes sorties, des sorties rapides sur les rucks et enchaîner au large. Vous pouvez dire que le bilan de ce bloc est quand même positif ? Oui positif parce qu'on se déplace 3 fois et on a quand même 60% de victoire sur le bloc donc c'est ce qu'on avait ciblé. On veut essayer de sortir à plus de 50% de victoire sur les blocs et c'est ce qu'on a fait, c'est notamment grâce à la victoire contre Colomiers qu'on arrive à s'en sortir comme ça. Et en plus le point de bonus 5-3 ça fait plaisir, ça fait longtemps. Merci. Merci.